Ma mission TV, le miroir du mort. Je ne sais pas, c'est que le maîtrisage de moi, je ne sais pas de problème et je ne sais pas de problème. Mais je ne sais pas, c'est que le maîtrisage de moi est un ami. Il a dit que la alliance est de Mourisse Katung, c'est que je ne sais pas, c'est que le maîtrisage de moi. C'est que la démocratie, les forces de la moitié, ne sont pas les opposants. Nous savons que j'ai pu gérer ces deux-là pendant 18 ans. Nous nous demandons donc à Luamba qui a reconnu presque tacitement qu'il y aurait une chambre spéciale pour corriger essentiellement les invaluations des députés de la Mouka. Sans le dire qu'il y a eu de la correction. La première erreur de Fayoulou est de ne pas rentrer auprès de ceux qui ont fait de lui un Fayoulou pour n'accouper sa bague. Merci. Envie de négocier avec eux un nouveau Kaya. Qui est qui ? Non, notamment Moïse Katoumi et Jean-Pierre Demba. On ne peut plus continuer à se les cacher. Je crois que Christian Kabouya doit aller à l'école. Ça n'est suffisant d'être patron de l'UIDPES, encore qu'il est patron de l'UIDPES de la façon la plus contestée. C'est avec un problème, mais pas que si vous suivez Jacques-Pierre Chabani, si vous suivez tout le monde, c'est honteux d'être patron de l'UIDPES dans ces constances-là. Kabouya doit se taire. Je pose la question. Aujourd'hui, Salomon devient étranger depuis quand ? Il est devenu étranger depuis quand ? Parce que nous nous sommes posé la question. Salomon a toujours été, a toujours été congolais. Nous avons un passeport. Nous avons un passeport. Ok ? Nous avons un passeport. Je crois que vous avez vu, il ne faut pas citer les noms. Mais vous avez vu un passeport de quelqu'un qui est conseiller principal du président qui a un passeport belge. Je lui pose la question. Mon président, vous avez dit que vous avez travaillé avec tous les congolais. Est-ce qu'aujourd'hui, Salomon pose des problèmes ? Madame, c'est difficile que nous acceptions ça. C'est comme ça que je reste encore perplexe en disant, excusez-moi, peut-être que le président n'est pas au courant de tous les miens. Mais l'erreur, la responsabilité politique du président, Et surtout, il parle de l'État des droits. La responsabilité du président, peut-être que c'est la réponse de Kabouya. Je ne vois pas Kabouya sorti du néant comme un coupeur de route pour intervenir dans un dossier qui nous concerne. Et donc, nous en appelons justement à ce que le président de la République résolve rapidement la question de Salomon et que tous les congolais se sentent à l'aise. Il est en train de dire autant aux congolais qu'ils soient en Tanzanie, en Ouganda ou au Kenya de revenir, laisser chaque congolais venir avec moins d'expertise, pour vous accompagner. Il ne faut pas recréer des comptes aux particuliers. Je pense qu'à ce niveau-là, ça ne marche pas. FCC n'a qu'à ce cas, mariage contre nature. Au Monec-Sokie, au Suisse, moi, on a battu au violé, au PCSM. Ata, moi, on a un beau ami. Moi, on a un beau mariage qui fait naturel parce que le viol est commis, il a un franchement imprescriptible. Donc, moi, on a un beau mariage, mais le beau mariage qui fait naturel pour qu'il s'est violé. Je ne peux pas voir la cohabitation entre les dictateurs et les démocrates. Je ne peux pas voir la cohabitation entre les dictateurs. Je dois parler de leur parapluité. Peuple, le peuple, c'est pour ça qu'on a été amorphé. L'homme qui a été député d'Abina, en tant qu'aujourd'hui, il a été fous-fous dans les dames. Autant qu'il ne vaut la revendiquer. Les gens sont les gens qui viennent malonger. Si ils sont là pour voir les autres, les gens se sont morts et ne pas les rencontrer. Les gens ne sont pas là. Qui t'entend réelle les informations. Actualité d'ici en juste situer l'équipe. Les gens s'y sont toujours dans un groupe de nous. Si on ne l'entagne pas, on ne doit pas bien s'y aller. On a demandé qu'on ne sait pas. Mais on ne sait pas, qu'on ne sait pas m'y aller. Mais on ne peut pas s'y aller. Je ne pense pas qu'on a aussi un groupe de l'équipe. On a aussi une réflexion de l'équipe. Voilà pourquoi on a demandé qu'on a été blessés. Parce qu'on a voulu en savoir sur l'actualité d'ici en pleine sa place. Il y a un maître à qui j'ai dit bonjour. Bonjour madame. Maître à bonnes. Moi bien madame. Maître à bonnes. Ma téléspectateur, il y a ma mission TV à réclamer. Il y a toujours été recontacté à Rosalie Mokoyabalobéli. Il y a eu des gens qui ont été réclamés. Il y a un peu d'actualité à Rosalie Koleka. Ma. Si on va en a County Electoral, il y a des gens qui ont été réclamés sur l'invalidation que j'ai vendu à Rosalie Mokoyabaléli. Ici, il y a eu un fil d'invalidation pour 100% de Rwaga. Il doit y avoir 80% de Rwaga-Douca. Il y a eu un fil d'invalidé dans la faveur de FCC. alors n'a pas à n'a pas eu au courrier pour l'analyse la question pour la roulette et l'eau pour au bisou toye baki et ali pour mourir à discuter bléthé bat discuter canna courté cours et à la racion que c'est kati bongo et s'il est lé cani tombeau sani ma campagne ans n'a cinq mois bas juillet l'élo tolo baché berrer et j'ai la qu'il ya matériel top et mon seul auto caniak andé influencé d'abord la pression merci mais au personnel félicite à santé pône à féliciter un troisième cycle donc pour l'anio n'a vu sur la salle et 90% le bâton à ma jury n'a bissé à battre doit la sali la plus grande distinction donc ça n'arrivait pas tous les jours dans ma campagne et monna coutume à l'amour de marma recherche dans l'université à montréal pour un accouché à la thèse n'a rien à droit particulièrement à droit droit public donc on a remis à la banane mouké la française pendant au côté d'un lingua la pona batou ya boignyama kashiba bayouka moi j'ai je suis un de ceux qui réfléchissent sur les sens et le travail du juge constitutionnel travail n'a pas eu à notre co défendre et des globales partis politiques et états de droit constitutionnel d'aléthique de l'émergence de la démocratie en rdc j'ai mis l'accent sur le travail du juge constitutionnel pour n'a qu'on a battu jusqu'en sénèles n'amérat au tchak api mo lingua batou ya comme panne bissot jusqu'en sénèles a commis l'élos moutou ya dos salla moussa la ya thermomètre ya équilibre entre la majorité et l'opposition le but de mouké de robin en haut démocratie loi de la majorité les lots avec l'avènement du juge constitutionnel du conseil à commune qu'on se croit battait non seulement qu'elle a la loi de la majorité niveau à la prise en compte des points de vue de minorité l'élos moussa là au juge qu'on s'en est là parce que j'ai concerné ma bengue jusqu'au s'en est panique qu'on bonne routine la constitution constitution et d'années et d'un pacte social il n'a pas désidératé à peu près de tout coup la kango sous forme d'une norme fondamentale ok balonio samibé konyo soyamboka et à la moube koulik on a pour un fonctionnement yambokan abissot alors juste qu'on s'en est n'a pour autorité que la constitution mais cela n'aille au niveau de copie sera banque épicé et yébani à ça par exemple jugé pénal du premier ministre et du président de la publique avant juge à contentieux électorale à la juge à inconsonnalité à la décision de nos soeurs au revoir mais on a quand même beaucoup mais particulièrement à ma campagne et contentieux électorale le juge congolais fait aujourd'hui l'opprobre d'abord je rappelle pour la petite histoire que mibé koyamboké lbicrobaboui bas juge basant neuf mais s'entraînent à parlement mais s'entraînent à contrôler l'administratur mais s'entraînent à présenter les républiques et mibé koulibik dans les 30 jours qu'ils suivent leur installation qu'ils suivent leur installation il faut faire un tirage au sort pour n'accueillir baba ou et bazo bakoubima dans trois ans bravo baboubima dans six ans n'a bravo bakou sal en neuf ans et l'eau qu'on est serein m'a n'a pas qu'on a sauté je rappelle aussi qu'on a qu'on a participé à une nomination de la honte en remplaçant les trois juges par la démission de bagnacou d'essambo et le départ de vondois et donc nous disons aujourd'hui qu'il faut revenir pour faire tirage au sort deuxième chose les juges n'a pour autorité que la loi la sénie a organisé suffisamment les élections dans l'essence et a coupé sa moutume que procès verbal qui est donc personne ne peut prétendre aujourd'hui à la cour détenir 60% et à ma procès verbaux à la sélection n'a manqué à la candela l'oukou les résultats qu'on m'a donné au bas où la photo n'a pas bureau de vote et de pression à n'amorant à avoir plus de six mille voix mais à l'heure n'a pas de moutume en anglais tout pour ne pas quitter l'outil en question c'est bien qu'on peut s'en a mille ou huit cents voix mais non seulement caprice n'a mille ou huit cents voix mais les l'eau je monnais que la cour est à quoi un valdez battu bada ba vingt-huit mille voix au profil à moutume avant à six cents voix tomicot comme une tonne on peut on peut justement invalider quelqu'un si par exemple il ya eu des violations ok ou des violences pauvres à violences mon projet avant après ou pendant les élections peuvent aboutir à la invalidation de quelqu'un mais tous ces gens qui ont déposé de requêtes non seulement qu'ils n'ont pas amené des preuves mais aussi ces gens là n'ont jamais démontré que ils ont des macambouya violences il a qu'une macambouya voix mais là c'est la cour qui n'a pas compté le voir la cour qui n'a aucune preuve matérielle à quoi il moutume au yo à longa qui allait qui moutume au yo la cour a invalidé les gens dans quel sens et principalement les gens de l'opposition la vérité est celle ci parce que là c'est une approche politique la vérité est que ils ont compris que l'ensemble des députés de la mouka ok avec l'ensemble des députés de cash débaucher uniquement une plateforme de la majorité comme a fait c'est ils ont la majorité et donc ils ont décidé c'est une option politique et politicienne qui a été décidé justement par la cabine et de continuer à invalider les députés de la mouka en vue d'amoindrir les chances de trouver une autre coalition en dehors des coalitions cash fcc et ce sera la vérité mais c'est la mort les montants est connu les derniers jours des élections on donnait 200 mille dollars nous connaissons des gens qui ont donné 150 mille nous connaissons des gens qui ont donné 30 mille et c'est malheureux c'est malheureux que des gens qui n'ont même pas battu campagne remplacent ceux qui ont battu campagne nous nous posons la question est-ce que ça vaut encore la peine aujourd'hui d'aller aux élections est-ce que ça vaut encore la peine aujourd'hui madame capinga d'aller à la cour et s'il n'y a plus de justice c'est de l'anarchie c'est de l'anarchie et donc nous disons à la cour parce que la cour a convoqué une odeur spéciale pour analyser justement toutes ces questions là nous demandons à la cour de se cacher derrière l'option d'erreur matériel pour corriger ces monstruisités juridiques à défaut nous allons considérer que en dehors du droit nous allons d'épreuve dans la rue pour réclamer le droit du peuple congolais les congolais ont droit d'avoir leurs élus les gens sur qui ils ont fondé leur espoir siéger pour amener et ramener les désidérateurs du peuple à la famille nationale à défaut ça c'est une juridisation de décision politique ce que nous n'accepterons jamais maître n'aura qu'un coup l'ouba d'angos a dit qu'au basque bâme et koko batta manassi maya machine et salut déjà ma cambo et zécolat même pas députére basse à l'ombre d'interview basse au bac et n'a eu 26 mille voix montagé 1800 voies bas valide et n'a pas invalider n'a c'est à dire qu'il n'a pas de comprendre la banque on se sait qu'il problème il y a la machine et puis directement maramoni à ce qu'on peut ni car en angambo et la machine moutouna sur un côté lisa qui était c'est qu'il faut et à la machine ou repère ok nabata minacime à machine crédibilité n'y n'y topez sana courna bisso bon la cour n'a plus de crédibilité je vous ai dit il n'y a plus il est temps que qu'on ne fasse plus la langue de bois la cour n'a plus de crédibilité et moi j'ai pensé que ce sont des internautes qui sont habitués n'a qu'au bleu bar mac ambelle ou koutan ben internet mais aujourd'hui il n'est plus qu'un pc et plutôt est ce qu'elle est positionnel que de voir que tout ce qu'on disait sur la cour est vrai qu'il ya des gens qui on va même dire là une mandature sexuellement transmissible donc il ya des dames qui vont devenir des députés à cause du fait que elles ont été consommés sexuellement et c'est dangereux pour une démocratie il ya des gens qui vont être aujourd'hui parlementaire à cause du fait qu'ils ont donné 200 mille dollars à la cour à neuf congolais lambda à qui l'état congolais a donné la charge justement d'être les modèles d'être le modèle la justice et même le thème moment de notre justice et dites moi ce que quelqu'un a donné 100 mille dollars à un juge pour être sénateur pour être député pour être je ne sais pas moi qui comment quel est le sens la redevabilité qu'il a vis-à-vis du peuple parce que la démocratie madame au droit du pouvoir du peuple par les peuples pour les peuples la démocratie c'est aussi le devoir scientifiquement parlant de la redevabilité et donc nous demandons justement qu'il reste encore une issue une porte pas que les arrêts de la cour ne sont pas susceptibles de recours et ça c'est notre loi et nous le disons ainsi mais que la même loi dit cette cour là on peut à nouveau ressaisir la cour dans l'hypothèse de ce qu'on appelle erreur matérielle et nous demandons donc à l'homme qui a reconnu presque tacitement que il y aurait une chambre spéciale pour corriger essentiellement les invalitions députés de c'est en fait accepter sans le sans le dire qu'il ya eu de la corruption parce que je ne peux pas comprendre comment on peut les pprd le cas de pprd l'ensemble de la liste pprd à l'oukouga n'a fait que 9000 voix ok il ya des députés qui sont dehors qui ont dix mille vingt mille voix mais vous prenez des députés ok et des gens qui n'ont qu'ils ont eu 600 voix 200 voix et vous faites des députés c'est 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 des monstres concrets et nous demandons justement au président louamba il est suffisamment vieux pour un jour mourir avec les fardeaux de l'éclatement de la justice congolaise ou de l'opprobre qui l'aura laissé sur la justice congolaise nous demandons au pénal louamba de corriger ses erreurs de corruption telles que consommées par la cour constitutionnelle au travers l'issue de de la correction pour air matériel de clavala le dit est-ce qu'on peut se dire que n'a n'ambo ya cours topé sa raison d'un déco martin fayoulo zaliko l'oubake lélo mini mingi bateau basalik osala politique bavande diminue n'a kaniaka c'est-à-dire ma catia corruption aux hommes on a quitté bavande elika cambo ou la catia politique bon moment à salima cambo n'yons son ambo à kéina katia parlement pour la part et la population topo n'a pas un bon donc écouté monnais et à la matérialité monté loupa qui atteint mon ambo que moi jusqu'à tout bien loupa qui mon ambo qu'à franck et d'un ballon à loupa qui n'a moins qu'on a signé à loupa qui mais c'est un moment dans le moment ministre de la justice à loupa qui que les loupa magique à trois v veste villa et voitures n'a moins qu'à loupa qui va avoir avocat de loupa témébat pour qu'on a commissé par juge comment tu peux comprendre que au sami procès n'aille aux avocats et à vodacom et et l'orange ou bien à bralima yo avocat nano comique au solana clé à nauté juge assez à bengarie client a yo face au congo mais malheureusement c'est même juge l'abat d'or la promotion bajouge moussoussous à tangin aboté na kisasa a tangin à kisasa na ipc awa a comme magistrat à na gombe qui a comme la course premier il ne connaît pas boso bolo aïbi kato combattu n'a jamais été à comme l'autre comme s'il ya des juges de l'intérieur et les juges de la capitale pour amy ne peut pas d'où ça la commerce pas d'aujourd'hui comme kanyaka n'a pas d'autorité conseil de l'administratur pour pas d'accès à moussa l'un de l'humanité moi je suis avocat madame avocat pratiquant mais je n'ai aucune fierté et aucune de 20 juifs pour n'aïbi que soukassou a goutou n'aimètre à ce qu'on a mis n'aimé 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 à tata na yo et maman a yo ou bien m et donc pour n'a pas la moque la moque magambo ya jouti nombre ca oui et comme sony moi je commence à proposer la ba kleine nanaïe ce qui te retenu l'un de mon qu'on a gottouvé arrangement à la mia able tout ça la gango parce qu'on peut pas commencer à prendre des centaines de milliers d'un de dollars pour donner à des congolais lambda à cause du fait qu'il va suivre instrument à l'état j'ai toujours dit il se serve de l'instrument de l'Etat, pour que l'on soit bien et que l'on soit bien. Maître, je pense que la coalition peut décevoir un juge parce qu'il y a quelqu'un d'accès au gouvernement et à Kabila. Apparemment, il y a des opportunités, il y a des devoirs sur le niveau de la coalition, mais il y a des difficultés que l'on a dit, pour que l'on puisse réagir. Et l'on puisse réagir, pour que l'on puisse réagir, l'ex-président, il faut réagir. Il faut sacrifier le monde de l'accès au-delà de l'euro ? La vérité est alors que l'on a besoin. L'on a besoin de l'accès au-delà, j'ai déjà répondu à la question. L'on a besoin de l'accès au-delà de l'alliance pour l'accès au-delà de l'accès au-delà de l'accès au-delà de l'accès au-delà on a une majorité dans le Parlement, on ne peut pas compter de l'opposition. Mais la démocratie est forte et elle est en opposition. Et elle n'est pas pour gérer une bonne chance pendant 18 ans. Mais comment on ne peut pas faire ça ? Madame, vous êtes avocat sur l'entreprise, vous êtes en train de dire. Vous avez une question de client, vous êtes habitué. Vous êtes avocat, vous êtes en train de dire, oh, ok, maître Michel, vous êtes en train de dire, oh, maître Elie, oh, Bibi Kapinga, yaka. et une autre poète de mme Bibi Kapinga il m'a dit qu'on ne va pas avoir dit de la bignonne la bignonne comme maître maître le bignonne à daniel Safu le bignonne à ce mme des soirs si je prie à des soirs les attaques dans le monde Safu a été la beauté à la majorité Safu a été le testé Safu a été la difficulté les soirs val valeur les soirs vont faire une belle si elle a été la bignonne Il n'en a pas de temps pour le faire. Il n'y a pas de temps pour la salle. Comme pour les banques de l'Education, ils ont des conscriptions sur les ministres. Elle était en train d'être en angaba, et dans les banques d'Education. Il était en train de faire des banques d'Education. Et quand on est en train de faire des banques d'Education, si elle a pris des banques d'Education, il n'y a pas de musique pour la sacrifier. Pour les gens qui trouvent pour être un élevé, nous avons mis l'élevé, nous avons vu que les gens ne voient pas être en amitié dans le petit déjeuner. Ils ont fait sa place de leur père, et ils ont dit qu'il n'y a pas de parapluie. Le peuple et le peuple sont amorphes, c'est qu'il n'y a pas de député, il y a des gens qui ont fait le faufou, il y a des gens qui ne sont pas dans les pays. On a fait un peu de pauvres, Et à partir de l'avenir, il ne faut pas être terminée dans la responsabilité. Quand on se dit que le peuple est l'invité ? Peuple ne le met pas. Le peuple est l'invité. Peuple ne le met pas. Le peuple est l'invité. Le peuple est l'invité. Le peuple est l'invité. Le peuple est l'invité. Le président Félix Etusé. Mais l'Afrique du Sud, on peut libérer l'Afrique du Sud. Et ça fait que nous sommes en 18 ans, en 19 ans, nous sommes en 18 ans, à 19 ans, nous sommes en 18 ans libérés l'Afrique du Sud. Est-ce qu'il faut tant ressensibiliser les populations de députés à Zali Nani ? Il faut dire que c'est une classe, diplôme d'Etat, diplôme de graduat, diplôme de licence. Je suis en classe et école, de la classe, de l'État. Je suis en train de dire que je suis en cabéliste, je suis en train de dire que je suis en train d'être directeur. Je suis en train de dire que je suis en train de dire que c'est la grande fasse, la grande fasse, la grande fasse. Je le dis à mon Dieu, je le dis à ma vie dans mon peuple. Ça veut dire que je me sacrifie à ma manière. Il ne faut pas qu'on ne soit pas au-delà de la vie. Mais je veux dire que l'on ne s'est pas envers les urnes. Quand on se trouve dans une ville, il s'agit d'un homme. Il s'agit d'un homme de pauvre. Il s'agit d'un homme de pauvre. La démocratie, c'est qu'on ne peut pas quitter la démocratie. Parce que le pouvoir, c'est qu'on a continué comme ça. C'est qu'il faut que ça soit fait. Il faut que ça soit fait. Il faut que ça soit fait. Maître, pour clôturer ce sujet, il faut que ça soit fait. Est-ce que ça peut être raison pour que vous avez vu que le système est vendu dans le Congo ? C'est clair. Il faut que ça soit fait. Dans la classe, il y a des peuples qui s'en sont sanctionnés, les groupements politiques, les courants politiques, les partis politiques qui ont ont en sommet de l'État. Il faut que ça soit fait. Il faut que ça soit fait. Il faut que ça soit fait. Il faut voter comme député. Il faut que ça soit fait. Il faut que ça soit fait. Les votes sont sociologiques. Maintenant, on fait un débat scientifique et technique. avocats de mon état et doctorants en droit dites moi ce que ça veut dire les vôtels sociologiques parce que les sociologiques sont opérés et tout le monde n'a pas l'impression que c'est marco bangouli parce qu'ils ont lutté avec ça donc les sociologiques ils ont une théorie déjà détruite d'eux-mêmes donc les peuples ont besoin de changement les peuples ont voté changement n'a pas cet exemple on aurait beau tout nous là qu'il donne un drapeau yamouis katoumina katakokombe et bavote moïdo n'zang a qu'il n'a pas de drapeau ya katoumina est le bavote 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 bas député et à l'occultat la ceci n'a pas de la machine nadako bavote n'a pas m'a Parce qu'il n'y a pas de colère et qu'il n'y a pas de vote. C'est une liste de page majeur présidentielle. C'est-à-dire que le communisme a dit qu'il n'en a pas d'avisement revendique, il a dit qu'il n'y a pas de vote. Il a dit qu'il n'y a pas d'être dénonçés. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre de la télévision. Je pense qu'il n'y a pas d'ordre du peuple. Il a dit qu'il n'y a pas d'ordre. En tout cas, il n'y a pas d'ordre du peuple. les gens sont tous les temps, ils ont tous les liens, ils ne se trouvent pas, ce n'est pas le fait d'être un député qui va faire des moyens, un homme extraordinaire. Mais pour vous dire que la vérité est la vérité, que la vérité est la vérité. Le Congo est le bimba. Il y a un vote qui a été, donc je vois tous les gens qui ont dit que le FCC est le mariage contre la nature. Je ne peux pas voir la cohabitation entre les dictateurs et les démocrates. Voilà comment je me résume. Le mariage entre un dictateur et un démocrate. Démocratie est comportée sur la dictature. Je ne veux pas dire que Félix est limité. Contexte où il a joué le pouvoir, c'est qu'il n'y a pas. Je ne veux pas dire que Félix est limité. Félix est limité. Je ne veux pas dire que Félix est limité. Je ne veux pas dire que Félix est limité. Je ne veux pas dire que Félix est limité. D'abord, il faut que Félix est limité. Félix est limité. Tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Il n'y a plus rien. Tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. L'alimentaire de l'élection est organisée. C'est l'organisme technique des gouvernements. Il y a des élections, il y a des bientres, des étrangers, des étrangers, des vigilantes, Il y a des coups de consonneur. Le coup de consonneur est une fois qu'il y a des élus. Il y a des qualités de Malunga, il y a des élus pendant les élections, Il y a des coups de consonneur. La cour donne des résultats définitifs. Il faut violer sa disposition quand il y a des lois électorales. La cour n'a pas le pouvoir. Il y a des victimes. Il y a des victimes. Il y a des victimes. Je ne suis pas parti à la cour. La cour c'est la continuité de la Séni. C'est la Kabylie. Moi j'ai condamné madame. Tu ne sais pas peut-être ce qu'on appelle doctrinaire. Doctrinaire, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a des universités, c'est-à-dire qu'il y a des diplômés d'études supérieures. Tu peux opiner, commenter, commenter, commenter sur une question de données. Moi j'ai toujours dit à l'origine que, il y a des gens qui ont constitué la cour consonnelle. Il y a trois juges qui ont dit qu'il n'y a pas Kabylie. Il n'y a pas le président de la République. Il y a trois juges qui ont dit qu'il n'y a pas la magistrature. Il y a toujours une sorte de pouvoir. Il y a trois juges qui ont dit que la majorité est majoritaire. En réalité, il n'y a qu'un juge une fois où il y a une opposition. Parce qu'il n'y a pas le Parlement. Il n'y a pas le groupe parlementaire pour qu'il n'y a pas l'opposition. Parmi les neuf juges, il n'y a pas le pouvoir. Et donc, en réalité, vous ne pouvez rien attendre de la cour. C'est la continuité de la CENI. Même de la continuité de l'ANER. Voilà mon explication que j'ai donnée comme doctrinaire. C'est par là que nous allons mettre point à ces sujets. Mettre votre point de vue par rapport. Il y a ordonnance au président de la République, à Saraki. Et puis, il y a un débat qui a l'Assemblée nationale. Il y a un président de la République. Nous allons ainsi parler d'un état qui est d'inconscient. Il a signé une ordonnance. Inconsciemment. Il y a un point de vue de la société. Nous allons mettre la route pour nous en faire des questions. qu'il n'est un sujet mon source pour madame n'aura pas mon amour coup c'est option n'a les aboués n'a tout au point n'a beau qu'elle est le roi des naka et les régimes pour les régimes politiques et la forme de l'état soit à l'article de samedi notre constitution il est possible à matière intangible fonctionnement institutionnel d'un pays les fonctionnements d'un pays dépend ok exclusivement de la forme de l'état et des régimes politiques de la forme de l'état et des régimes politiques maintenant du point de vue par le droit parlementaire et même du point de vue de la de notre constitution les chefs de l'état n'est pas comptable devant le parlement et les actes des chefs de l'état ne sont pas susceptibles d'être censurés par les parlements c'est des actes administratifs ok question d'état prend et donc on est le parlement ne peut pas opiner sur ses actes mais d'un côté le parlement et les la chambre qui représente les peuples et de ce point de vue là tous les débats qui concerne la nation peuvent être et doivent être discutés au parlement une question que je pose aux doctrinaires qui me suivent si aujourd'hui les chefs de l'état doit être mis en accusation par le parlement ça signifie qu'ils posent un acte en droit il pose un acte administratif il comme par exemple la haute trahison le parlement avant de mettre en accusation doit engager un débat donc si le parlement ne peut plus engager un débat c'est que nous sommes plus en démocratie le parlement peut engager un débat ok mais tout en restant dans une certaine orthodoxie parlementaire ça signifie que des mots qu'on ne prononce pas notamment les présents de la République est un inconscient pour ça ces députés là on peut lever les séjournités et l'amener devant un juge pour qu'il en réponde ça s'appelle outrage au chef de l'état encore que je voulais mettre l'eau dans votre moulin pour l'inflation d'outrages il y a un préalable il faut la plainte de qui de la personne outragée du chef de l'état en l'occurrence et donc quand je regarde les gens réagir et parler je me pose la question est ce que les gens comprennent soit on est de l'eau d'épaisse on dit non bah c'est quelqu'un qui me conduit soit on est dans le lot de ceux qui cherchent l'emploi et on a comme ça si c'est la sous-distance de de la science en principe pour me pour me pour même n'est pas me répéter le parlement peut engager le débat sur toutes les questions qui concerne le fonctionnement ou la respiration de la nation mais sans donner des options par rapport aux actes administratifs que pose le chef de l'état parce que l'état n'est pas responsable devant le parlement maintenant maintenant est ce que les députés peuvent se permettre de passer les langages et pour dire qu'il est un inconscient ça c'est extrêmement grave mais aussi en politique moi je me dis que m'aboune dans le fait d'avoir laissé respirer un tel débat sans recadrage en direct aussi je me dis qu'il ya eu un goût sur roche et c'est la mise en oeuvre justement l'opérationnalisation des choses à vouloir mettre le président à nuit et donc ça rentre dans la dynamique de ce que je vous ai dit que le mariage fcc cash est un mariage contre nature c'est un mariage avec viol et grossesse accompagnée à venir n'y a pas d'avenir c'est une alliance contre nature ça va s'arrêter tout le jour où tu devrais arrêter cabine n'est comme oui ce qu'a tombé apparemment il est là au coca qu'on m'a quitté sa tête ma date une chose a dit qu'opé sa qu'une n'a n'a pas goma déjà tout mon aso salaté rissage t problèmes et a dit pendant ni ni est-ce que ombre ya fait dit que c'est tu sais qu'il y ait battu miwana to ya kabila non non et à kabila n'a doussa macabona moi j'ai toujours dit que félix c'est qu'elle dit à la volonté félix c'est qu'elle dit être un frère à à katoumby c'est ce qu'elle a laissé la justice faire son travail jusqu'à katoumby soit lavé tous les procès de la honte l'opprobre qu'on a dit sur la justice katoumby aujourd'hui est un homme blanc comme la neige et c'est de l'oeuvre justement politique de philippe qui n'a pas voulu instrumentaliser la justice maintenant qu'aujourd'hui on lui refuse l'atterrissage nous posons la question est ce que c'est le même félix avec lequel on a fait le combat pour la démocratie dans ce pays extrêmement félix parce que ce plat mais son maïs à motte n'a limité extrêmement félix au revoir pas la kiko bêtaï est extrêmement félix au revoir ayabique à tout matin de connaît nous nous posons la question fait il doit nous répondre son silence nous inquiète parce qu'il n'y a pas seulement qu'il ya aussi le cas de salomon escadilla est ce qu'un chef de son passeport détenu est ce vrai est-ce qu'un chef de ton attend le passeport de salomon détenu ou attendez pas nous parler de la présidence quand même attendez attendez vous avez un passeport biométrique par exemple ok quand vous faites la demande de pas votre passeport biométrique vous le faites la demande au ministère de l'affaires étrangères s'il ya un petit souci le ministère de l'affaires étrangères est tenu de faire un écrit pour envoyer à la personne soit d'ajouter des éléments soit de trouver des explications sur des éléments qui trouve incohérent sont encore signifiés qu'on ne te donne pas un passeport du fait de la double nationalité ça n'a pas été fait quand nous montons que nous pour dénoncer le fait que salomon n'a pas de passeport alors qu'il a rempli toutes les conditions comme tous les autres congolais comme tous ceux qui devaient accompagner moise katoumbi tu sais qui a répondu son gustin kabouya je crois que gustin kabouya doit aller à l'école ça ne suffit pas d'être patron de l'huile d'épaisse encore qu'il est le patron de l'huile d'épaisse de la façon la plus contestée c'est avec un problème pas que si vous suivez jacquement shabani si vous suivez tout le monde c'est c'est honteux d'être patron de l'huile d'épaisse dans ces constances là kabouya doit se taire augustin kabouya a répondu kabouya qui a dit que salomon est un étranger il a la il est parti du congo avec moise katoumbi à quel moment il est devenu comme il est devenu belge mais même s'il est devenu belge dans l'hypothèse impossible pendant fait c'est que lui-même a toujours parlé de la et ce débat de la double nationalité quoi qu'on l'a pas encore mis en oeuvre mais le cabinet du président de la république est composé à 50% des gens qui viennent de dehors je peux vous donner je peux vous montez avec mon téléphone ok la photographie d'un passeport de quelqu'un qui est dans le cabinet du président c'est pour vous dire que ne faut pas qu'on ouvre une boîte à pandore ok et je pose la question aujourd'hui salomon devient étranger depuis quand il est devenu étranger depuis quand parce que nous nous sommes posé la question salomon a toujours été a toujours été congolais nous avons un passeport nous avons un passeport ok nous avons un passeport je crois que vous avez vu ne faut pas citer les noms mais vous avez vu un passeport de quelqu'un qui est conseiller principal du président qui a un passeport belge pourquoi salomon doit poser un problème en réalité salomon dérange on veut impliquer katoumbi si on va retourner katoumbi combien de fois on va refuser mais c'est salomon qu'est ce qui le représente vraiment à la place de monsieur c'est une boîte à pandore c'est son conseiller est une boîte à pandore mais la question elle est simple est ce que le président félix ce qu'il dit même s'il pourrait avoir un problème avec 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 salomon escadé là il peut vraiment à son niveau comme chef de l'état continuer à régler des comptes aux particuliers première question deuxième question est ce que le président félix le crédit est prêt à assumer le poids de l'histoire que nous avons été avec lui dans le même combat pour déraciner comme il aime bien le dit déboulonner le système et aujourd'hui il devait notre bureau est-ce qu'il est informé c'est moi non il le voit des canaux sont là l'émission est suivi il a les conseillers partout je ne dis pas que félix a fait ça mais je le dis que je lui pose la question mon président vous avez dit que vous avez travaillé avec tous les congolais est ce qu'aujourd'hui salomon pose problème madame c'est difficile que nous acceptions ça c'est comme ça que je reste encore perplexe en disant excusez moi peut-être le président n'est pas au courant de tous les méandres mais l'erreur la responsabilité de l'état des droits la représentation du président peut-être que c'est la réponse de kabou ya pas je ne vois pas kabou ya sorti du néant comme un coupeur de route pour intervenir dans un dossier qui ne concerne pas et donc nous en appelons justement à ce que le président de la publique résoudre résolver rapidement la question de salomon et que tous les congolais se sentent à l'aise il est en train de dire autant 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 qu'ils soient en tanzanie en ouganda ou kenya de revenir les chèques congolais venu avec sa moindre expertise pour vous accompagner il faut pas régler de compte aux particuliers je pense qu'à ce niveau là ça ne marche pas nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission donc on peut quand même dire quelque chose vous avez quand même quelque chose à dire par rapport à votre absence ensemble la marche au neco martin fayoulou annonça qui mot d'ordre pas plus tard qu'il quelques jours pour notre aucun d'étine à court constitutionnel moukolo alibosot au monibat ensemble était moukolo ami balé koutou à ta moutou mokoté j'avais deux langues de boîte moi je reste cohérent que la volonté l'opposition a démontré une volonté ok d'être d'être structuré et toute reposition était structurée et avec les refus de kabila de voir katoumbi et 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 le candidat jean pierre benba aussi ces deux ont fait tout ce que vous avez pu voir pour que l'opposition soit unie et il faut saluer ça au terme justement de ces réunions on a choisi matin fayoulou c'est ce qui m'a même poussé une déclaration félicite s'écrédit n'a plus tôt quand même pas s'est retiré on l'a accompagné la première erreur de fayoulou c'est n'être de n'être pas rentré auprès de ceux qui ont fait de lui un fayoulou ok pour n'accomplir sa bango merci envie de négocier avec eux un nouveau cahier de chien qui est qui non notamment moi et katoumbi et jean pierre benba on ne peut plus continuer à se les cacher ils étaient là non ensemble dans une dernière réunion je dis ceci avant de fait de faire toute toute la tournée qu'il a fait il fallait commencer par aller discuter avec les autres un des deux ils ont choisi un nouveau coordonnateur de la mouka moïse katoumbi vous ne pouvez pas avoir votre propre agenda pour commencer à chercher la vérité des journées en dehors de moïse katoumbi ça s'apprête dans la procédure et l'explication politique plaide en faveur de celui qui s'est désolidisé des autres troisième chose nous avons dit que nous n'avons pas intérêt aujourd'hui à combattre félix les combattre au sens politique oui ça dit que nous faisons une opposition républicaine parce que si nous combattons félix félix va être obligé de faire une alliance ou de trouver refuge de chez kabila alors que nous voulons les désolidariser et donc nous rentrons au parlement pour faire une opposition républicaine en vue justement de consolider les combats politiques pour une maintenance crédible vous continuez à réclamer la vérité des unes alors que vous êtes parti à la cour constitutionnelle politiquement et juridiquement c'est incohérent voilà pourquoi ensemble n'est pas parti et donc même par rapport à ensemble moi comme partenaire de moïse katoumbi je peux vous dire que ensemble n'a plus d'avenir nous sommes fatigués de mosaïques politiques des gens qui viennent chez katoumbi pour chercher l'argent en vue d'alimenter les partis politiques en miniature j'ai plein d'en faveur aujourd'hui je m'adresse à moïse katoumbi j'ai plein d'en faveur justement de la création d'un parti politique où vous avez une dynamique jeune des gens compétents capables de parler de présenter un programme de concevoir un programme pour les bien-être social et le développement de notre pays tous les partis qui sont autour de moïse katoumbi qui viennent uniquement s'abrité pour chercher de quoi nourrir payer les loyers sous la vignes de l'enseignement ne sont pas des gens qui doivent être sous la coupe de moïse katoumbi nous le disons aujourd'hui maître c'est parce que vous vous retrouvez pas non mais retrouvez pas pourquoi pas je vous dis que les politiciens congolais sont les aventuriers du moins la majorité et donc on ne peut je comprends pas comment nous pouvons avoir plusieurs plateformes qui se trouvent à moïse katoumbi et que personne ne propose la création d'un parti pour tout comme je le propose aujourd'hui et donc on n'a pas de propos de la création d'un parti politique pour que tous ceux qui sont katoumbistes ou qui se reconnaissent au combat de moïse katoumbi s'aligne dans les partis à défaut on coupe le cordon umbilical et bien on ferme le robinet pour le fonctionnement des partis alimentaires vous allez vous retrouver comme un chef déjà dans ces partis là non mais je peux vous donner l'information que je vais être un des animateurs je vais jouer un rôle très important c'est que tu me consultes parce que j'en ai la conviction que le congo et les congolais ont besoin des gens sérieux on est fatigué des vendeurs de vent et les vendeurs d'illusions il faut un moment donné des gens qui ont une valeur éthique et morale accompagné de la capacité intellectuelle à vouloir proposer une gouvernance alternative le 23 juin parce que le 20 monsieur moïse katoumbi va plus venir et ne viendra plus à kinshasa le 23 oui nous sommes informés le 20 il ne viendra plus à kinshasa on a parlé avec les portes-paroles de la mouka actuelle mais c'est aucun des messieurs salomaux et pardon messieurs jean pierre bimba arrive le 23 à kinshasa est ce ensemble c'est en présence nous avons des rapports très serviteur bimba est un compatriote que comme tous les congolais et donc nous demandons aux congolais d'aller massivement tous ceux qui croient à laurent onyemba et donc tous les amis que je suis à la tête de deux mouvements très important mouvement et la majorité silencieuse qui est un mouvement citoyen et le fonds pour le retour de moïse katoumbi et donc je demande à tous ceux qui sont qui se retrouvent et qui se reconnaissent à moi d'aller accueillir jean pierre bimba qui est un sénateur honoraire dans notre pays un vide président honoraire mais aussi un compatriote qui a connu les sévices de la dictature du temps passé aujourd'hui il est normal que il retourne chez lui mais qu'il aille rester parce que les domaines dits présidentielles n'est plus n'en est plus le cas donc je suppose cette fois-ci va aller rester paisiblement dans la maison de son père sans qu'on trouve les gardes républicaines qui sont en train de grignoter sur le temps moi je lui propose en télés avenir de la mouka parce que quoi quand déjà coloba autant qu'ils battent ensemble et t'aubé les lippes et banal à la mouka n'yosent et boya boya to yamba n'est ko jean pierre bimba c'est-à-dire que l'iwa ya la mouka ici est mon ami boti kako bomba n'éba bandé komo sou sou y'a bé ti dior bazara kina n'a de ko martin fayounu batouna kiyéba l'obiasque vous ont constaté hypocrisité ok j'ai été candidat député national invalida au premier tour non proclamé non proclamé à mk de ensemble et de la mouka pour moi la mouka n'a plus besoin de cinq mois donc la mouka est mort on est en train de chercher peut-être le certificat de décès pour moi la mouka est mort on a très certé le certificat de décès et du point de vue du patrimoine on a l'intérêt de liquider le patrimoine la mouka était une structure ad hoc pour les élections et donc même si on a transformé ça en plateforme politique j'appelle ça de l'hypocrisie politique la mouka est mort et donc que tout le monde rentre dans son parti qui travaille pour les partis nous allons faire de nouvelles alliances en 2023 je demande alors à tous ceux qui se reconnaissent à moise katoumi de se réjouir dans nous pour que nous puissions monter un méga parti politique en vue de nous structurer davantage et de gagner les élections en 2023 cette fois-là de façon démocratique et vous allez voir au parlement nous allons rentrer dans le parlement époque on est à l'automne de la zoloba comme une tête à zoloba c'est sang à zoloba tatisa la zoloba c'est comme à zoloba dans l'assemblée sans l'opposition pas une assemblée aujourd'hui sans l'opposition les gens ont des arrêtés de français vous ne pouvez pas aller au parlement si vous avez des pommes de français les français c'est la langue du travail à moi de parler en hébreu merci beaucoup maître nous ma mission tv topé si on merci les soussous n'en ont dit ma qui correspondre une invitation à d'avoir question la mission oui bon on n'a plus simbote l'abattention tout ballon d'arrivée parmi madame bb capinga n'a occupé pas de bel balucra va contacter n'aille il a difficile mon âme d'arrivée à l'écran d'arrivée d'internet l'offre d'amour souter soit beaucoup mais madame bb cap à côté en fait il n'a pas besoin à consulter l'anglais à l'opération sabilite au solo là mais bateau tout bas dans le canada n'a d'où seulement mini tournée n'a pas de conférence la conférence la bâtiment nana peme nuanais à maryland sur le qui washington à conférence la mire la conférence une votre ton la conférence à montréal et puis la conférence à l'afrique du sud donc pas de votre côté kuna ceux qui veulent me rencontrer ce que vous les apprends pas de ma mme bb capinga au téné par quoi de l'opération sur l'aï donc rassurez-vous que pour la libre mon abisson moutoukana n'a pas trop t'a qu'a congouté à t'as dit d'éputation tu es au continu et kaka t'oubou n'a capo n'a école et je n'ai la vérité pour l'engue tu as accompagné le président félix c'est pour toi gagne mboko et au développement et kende c'est ce qu'il faut pas penser à mes arguments j'ai continué de le président félix il faut on l'oukaba intelligence et n'yonson il faut obimana car quand il y a battu ma recommandation il y a mokko l'oukaba tout au travail n'abango pas école et école et kende le boussou qu'on contre l'abagé abattouté pour mon entourage n'a pas l'engue sur la montée bas saliri y'a n'a bloc amitié mcboko la passeport modèle wanaïsos a la bien tu donc madame merci beaucoup pour na pour na et mission a eu merci à la fin de ce match mais si na bon on fait ça monter à bâti qui seigneur son mais bon alors qu'on attendait ce que je m'attends pas de bâti pour la doucement de la tracune à la bâti et on dirait que la moise ou en morbo et maître maître niébhah j'avais un problème avec mon téléphone je dois reprendre je dois répondre bon à sa la commune ay aux âmes soit pas canadère n'ont pas à l'ombre la naite et que ça prendre on a gâte et j'avais un problème avec mon téléphone bat téléspectateurs tu peux barbonnés ni ans et à ma mission tv baya bi qui cocosse au niveau de Whatsapp parce qu'on peut réagir ça fait un moment donc l'un de ces quatre matins il y a un... Je pense qu'il y a un petit mot madame Gui Bikaping je pense qu'il y a un salon politique je pense qu'il y a une vue belle il y a un moment qui a commis déjà 50 000 vues en tout cas je pense qu'il y a 50 000 vues je pense qu'il y a une musique je pense qu'il y a une musique je pense qu'il y a une musique ça fait un moment je pense que madame Bikaping je pense qu'il y a bien la politique merci beaucoup merci beaucoup vous êtes nombreux à nous suivre de partout moi Bikapinga j'étais à la présentation de cette émission Kintia s'analyse on a fait une bonne analyse d'actualité et ça l'a dit bien partout dans la place alors je pense qu'il y a un moment je pense qu'il y a un moment pour continuer à s'abonner à ma mission TV pour être fidèle à ma mission TV parce que ma mission TV il y a un moment où il y a des informations et il y a des informations et il y a des informations et il y a des informations mais il y a un moment où il y a un temps réel parce qu'il y a des informations pour d'autres actualités entre temps portez-vous bien restez fidèles à nous à la prochaine ma mission TV le miroir du mort